bonjour à toutes et à tous dans le cadre de notre réplique quelques minutes pour inspirer nous avons choisi pour vous le coach Medar Lusadissou. Le coach Medar Lusadissou n'est plus à présenter parce que les sportifs congolais le connaissent très très bien mais il va quand même se présenter nous allons découvrir qui est le coach Medar Lusadissou. Nous l'avons pris à pied levé et il nous dira ce qu'il est en train de faire en ces liers et en ces moments. Bonjour coach Medar Lusadissou. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Vous êtes sur DKM Pro TV suivi dans la diaspora. Je suis très heureux de participer à l'émission pour fournir les informations fiables à ceux qui vous suivent. Merci beaucoup coach Medar Lusadissou. Un moment donné, vous êtes disparu, vous êtes allé au Gabon et revenu. Quel est le mobile qui vous a motivé de revenir ici en RDC ? Je suis entraîneur de football. J'ai été au Gabon longtemps et comme ambassadeur de notre football à l'extérieur et après cette prestation, j'estime que c'est pas maintenant de rentrer au pays pour faire bénéficier au football du pays, l'expérience de l'extérieur et aussi pour poursuivre la contribution au développement. Comme on dit en anglais, welcome coach Medar Lusadissou. Coach, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici présentement ? Dans le cadre de la mission de la Direction Technique Nationale, nous organisons une session de formation d'entraîneurs et là c'est une formation des spécialistes en préparation physique. c'est un domaine oublié, disons qu'il y a une véritable carence et généralement les préparateurs physiques ne sont pas connus. On ne connaît pas leurs fonctions et souvent dans les équipes ils sont considérés comme les moindres et des entraîneurs qui aussi n'ont pas besoin des préparateurs physiques à leur côté. Donc c'est un domaine qui est laissé à qui veut le faire alors qu'un préparateur physique n'est pas qui veut mais qui peut. parce que le préparateur physique c'est celui qui est le support de l'entraîneur et c'est à travers une nuit qu'on peut rendre réellement compétitif et performant les joueurs. Parce que les jours du match, il faut que les joueurs soient capables de répondre aux exigences du match. c'est à dire courir régulièrement et sauter, frapper sur le ballon, tirer, tout cela, gagner des duels. Tout ça, ça met l'organisme du joueur en exergue. On peut être tactiquement très bien, on peut être fissier techniquement très bien. Mentalement on a la volonté, on le voit même au plus haut niveau dans notre football. Dans nos équipes, quand on rencontre dans les compétitions internationales et africaines, on rencontre des adversaires dont le régime du travail est très important. Tout en étant de très bonnes équipes dans notre championnat, mais contre les autres, on devient faibles. Parce qu'en fait, on peut être une bonne équipe, mais les bonnes équipes gagnent des matchs. Les grandes équipes sont champions. Ce sont les grandes équipes qui gagnent les titres. Donc les bons joueurs jouent des bonnes choses, font des bonnes choses dans les matchs. Ce sont les grands joueurs donc réellement prêts qui peuvent faire la différence. Et donc nous, au niveau de la DTM, on a analysé cette situation. On s'est dit pourquoi nos équipes nationales ont des problèmes. On a vu depuis la Cannes, et depuis avec Florent, et troisième place, et puis on baisse, on baisse, on baisse. On se rend compte qu'on amène des joueurs qui sont à l'extérieur, mais qui n'ont pas réellement, qui n'ont pas un grand temps de jeu. Donc il se pose un problème physiologique. Et alors qu'on amène des bons joueurs de notre championnat dans les sélections nationales, ils ont des soucis vis-à-vis contre des adversaires. Ils ont un grand temps de jeu et une bonne préparation. Donc on s'est dit, on a doigté le mal, et il faut trouver une solution. La solution que nous voulons proposer, c'est former des préparateurs physiques. À partir de ceux qui sont détenteurs des diplômes d'éducation physique, parce qu'on a des écoles d'éducation physique, et même à l'UPL, et il y a ceux qui font la médecine physique à l'UQI. Donc on forme ceux-là qui ont des prérequis en anatomie, en physiologie générale. Et comme ça, au niveau de la préparation physique, on va prendre la physiologie dès l'effort. Et c'est sur cette base-là que les entraîneurs techniques vont s'appuyer pour que leurs joueurs soient performants. Les joueurs J répondent aux besoins tactiques de leur schéma. Si on veut un Isama qui doit faire des latéraux toujours à la Isama, qui vont faire des navettes, il faut qu'ils soient physiquement capables de reprendre. Parce que sinon, après avoir fourni des gros efforts, la fin du match, les 20 dernières minutes, l'équipe est en état catabolique, et nous perdons des matchs à la fin du match. Voilà la raison de cette formation, qui est une grande première, que nous voulons poursuivre. Parce que là, nous avons sollicité, et malheureusement ce n'est pas fait, les entraîneurs de première ligue, de première division de l'INAFOOT, et nous devons aller progressivement jusqu'aux catégories des jeunes. Parce qu'on ne doit pas donner les mêmes types d'entraînement sur les moins de 12 ans comme on voit les enfants derrière nous, sur les moins de 15 ans, moins de 17 ans, et les moins de seniors. Il faut, à qui on donne, en fonction de la catégorie, comment on donne. Il faut donc être de la pédagogie, il faut apprendre cela. Voilà pourquoi je dis, il n'est pas un prépareur physique qui veut, mais qui peut. Merci. Quels sont les conditions pour être admises à cette formation ? Là, c'est une formation fédérale, parce qu'elle est diplômante, on a une licence fédérale de prépareur physique, et c'est la fédération qui prend en charge l'entièreté de la formation, elle est gratuite. Et nous sommes très ravis, d'ailleurs, que le président de la fédération, ainsi de son comité, nous l'accorde. Parce qu'ils ont compris qu'ils doivent suivre aussi les préoccupations de leur direction technique nationale. Et les cours sont gratuits, et on donne du support et de la formation. La formation dure combien de temps ? Dix jours, ça va aller jusqu'à mercredi, puisque nous avons deux jours d'oral et de présentation, donc un examen pratique et oral. Après avoir préparé, présenté la séance, on vient, on pose des questions, et il y a un examen écrit, donc ça sera dimanche à mercredi. Vous avez combien d'étudiants pour cette première édition ? Vous avez dit que c'est la première édition. Oui, oui, oui. On a 45. Et 45, on a limité aussi, parce qu'ils doivent aller en salle de musculation. Il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux. On a refusé des candidats, c'est pour ça que c'est une première édition. Nous allons encore poursuivre pour les autres, parce que c'est très important, conforme le plus grand nombre de professeurs de football, ça va aider à relever les niveaux de compétitivité de nos joueurs. Vous êtes dans un cadre privé, ce n'est pas le cadre de la fédération congolaise de football ou de l'État congolais. Comment c'est facile que vous vous retrouvez ici dans un cadre privé ? Oui, oui. Et la fédération a des partenaires. Et entre autres, toutes les structures de formation, comme à l'occurrence Udjana, où nous venons, nous saluons d'ailleurs les responsables, qui nous accordent le cadre tous les temps, pas la première fois. Donc on vient et c'est sans protocole et puis on nous accorde le cadre, et sans même investir, quoi que ce soit. Et donc en contrepartie, leurs encadreurs participent dans nos formations. Donc nous considérons que c'est aussi des structures de la fédération, parce que c'est des structures partenaires, l'un des partenaires de la fédération. Et les séances de musculation vont se passer, se dérouler plutôt dans la salle de musculation, au stade de Martin Martin. Mais on a dit le stade est fermé. La salle de musculation est encore opérationnelle, donc nous irons dans la salle. Et pour tous les restes, les tests, nous avons faits sur terrain. Vous êtes l'un des encadreurs principaux aux professeurs, si on peut le dire ainsi. Je vois les coachs Moukéba. Vous êtes à combien ? Nous avons des instructeurs. Parmi les instructeurs de la fédération, nous avons donc au niveau du département de la formation, je suis directrice nationale adjoint en charge de la formation. Et nous avons le chargé d'éducation qui est le DETEN Moukéba. Et beaucoup d'instructeurs dont aujourd'hui on a eu la prestation de professeurs du département de médecine physique de l'UNIKIN. Ils sont des docteurs en éducation physique. Ils ont donné les cours de physiologie de l'effort, la proprioception, l'entraînement de proprioception et de coordination souplesse aujourd'hui. Et nous avons aussi des instructeurs et des médecins qui vont aussi rester pour voir tous les aspects qui concernent la médecine dans la pratique du sport. Et d'autres instructeurs fédéraux qui sont avec nous, Tchibango pour la pratique et Daboussou. Il est aussi chef de travaux avec moi à Lubin parce que je suis aussi chef de travaux à Lubin. Je ne savais pas, j'allais demander cette question parce que la matière cool, la matière de l'éducation physique cool. Je suis chef de travaux à l'université pédagogique et au département de l'éducation physique. Changer d'appellation, c'est plus facile pour les gens de comprendre que c'est l'éducation physique. Pourquoi vous avez choisi seulement Kinshasa, commencer à Kinshasa ? Oui, justement parce que vous voyez, on commence par Kinshasa, c'est plus facile pour nous. On est dans ce contexte de Covid. On commence par Kinshasa et puis prochainement, nous irons dans les provinces. Nous avons mis en place une organisation avec eux. On a désigné des directeurs techniques provinciaux et des conseils techniques provinciaux. Donc les directeurs provinciaux représentent la direction technique dans les provinces et puis les conseils techniques provinciaux nous représentent dans les lits, dans les ententes, dans les districts. Et donc à travers eux, nous allons organiser et avec les instructeurs fédéraux qu'on a formés, on va organiser les sessions de formation et dans d'autres provinces. Le coach Médard nous a dit que les difficultés ne manquent jamais dans une entreprise. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez depuis que vous avez commencé cette formation ? Bon, c'est seulement pour toutes les formations, on va dire pour toutes les formations, c'est vrai que le vrai problème c'est que et la vision de la fédération, donc à travers cette direction technique nationale, c'est de manière générale de former le plus grand nombre de cadres possibles et techniques possibles pour les différentes catégories. Et donc là, nous avons un cursus de formation, il y a dans la certification, nous avons des éducateurs de premier niveau de formation et nous avons la licence D pour les 6 et 12 ans, la licence C fédérale qui prépare, nous avons créé parce qu'il y a parmi nos cadres, parmi nos candidats, ceux qui ont des difficultés de suivre. Donc on donne des prérequis, on donne une première formation, donc nous avons fait quoi ? Les mêmes licences de la CAF, la C, la B et la A, nous préparons nos candidats en leur délivrant des licences fédérales, le C, B et A. Donc il faut avoir des prérequis pour rentrer, pour être éligibles au stage de la CAF et de la C, il faut être préalablement et détenir une licence fédérale de la licence C. Et ceux qui ont la licence C CAF passent d'abord une licence B fédérale pour être éligibles à la B CAF. Et ceux qui ont la B CAF vont passer pour passer à la A CAF, qui doivent passer d'abord une licence. C'est un prérequis pour nous, comme ça nous ne voulons pas envoyer des candidats au niveau de la CAF qui vont aller échouer, qui vont donner l'impression que la base n'a pas été faite. et que donc désormais on ne peut pas accéder à la A sans être passé par les étapes. Donc nous repartons, on va dire un peu à zéro. Donc tous ceux qui ont eu des diplômes avant, deuxième degré et autres, on va leur faire entrer dans la C fédérale. Et voilà. Et comme ça, on aura un plus grand nombre de cadres destinés pour toutes les catégories. Les moins de 12 ans, initiation. Les moins de 15 ans, perfectionnement. Les moins de 17 ans, les 19 ans, formation. Donc pré-formation, moins de 15 ans. Formation à partir de moins de 17 ans jusqu'à la sortie de l'Académie. Donc 20 ans avant d'accéder au senior. Alors la difficulté, justement, c'est celle-là. Regardez notre pays continent. Comment faire qu'on puisse former des éducateurs dans toutes les provinces ? Et comment faire qu'on puisse former des entraîneurs dans toutes les disciplines ? Donc toutes les provinces ont les mêmes besoins. Alors si nous disons, avant on fait des formations de 5 jours, 7 jours, on s'est rendu compte, compte tenu de l'auditoire, du niveau de ce qu'on reçoit, il faut aller au-delà de ces jours. Donc nous disons, toutes les formations, le minimum, c'est 15 jours. Alors si nous devons, et puis les autres, jusqu'à 21 jours. Si nous devons aller 21 jours dans des provinces, combien de fois nous irons dans les provinces ? Donc en ce moment-là, on ne travaillera même pas dans le bureau. C'est sans la grande difficulté. Nous sommes en train de chercher à trouver une stratégie. On voudrait tenter, à travers les DTP autres, de copier la FIFA et la CAF en utilisant les multimédia. Nous voulons faire une première tentative de faire une formation en visioconférence pour le module théorique. Le problème qui va se poser, c'est le module pratique. C'est pour ça qu'on a formé des instructeurs d'un formateur d'entraîneur, mais que ce formateur est et les directeurs techniques provinciaux. Comme ça, les DTP vont organiser la session de formation. Ils pourront mettre, rassembler les candidats dans une salle. Et comme ça, il y a quelqu'un qui va les suivre. Et nous, nous allons ouvrir les matières à partir d'un endroit. Ça pourrait être à Kinshasa, ça peut être à n'importe quel endroit à Goma. Et de là, on diffuse la matière pour le contenu théorique. Et nous allons voir, avec les instructeurs que nous avons, comment aller évaluer sur le plan pratique. Donc ça, c'est la grosse, grosse difficulté. Et c'est comment atteindre la plupart des cas, des gens qui ont besoin de la formation pour que certains provinciaux ne disent pas nous nous sommes oubliés. Voilà, mais c'est parce qu'on ne peut pas y aller. Et l'autre difficulté, je pense, c'est faire comprendre aux gouvernements à tous les niveaux qu'ils doivent s'impliquer pour former les cas. Vous voyez ? Parce que la fédération a beau avoir des bonnes intentions, mais vous voyez qu'il faut se déplacer, il y a tout cela, et pour prendre les matières et tout, donc il faudrait aussi que les provinces puissent s'impliquer. Parce que les cadres qu'on doit former, ce sont des cadres pour la province. Parce que vous voyez, dans notre pays, on a une loi, et la loi sportive, elle fixe les normes de la pratique du sport, en général, donc le football pour nous. Mais il faudrait qu'il y ait un projet sportif. Et le projet sportif, c'est ça, c'est là qu'on va dire. Pour le football, qu'est-ce qu'on a besoin ? Il faut former plusieurs entraîneurs, parce qu'il manque de préparation. Là, vous parlez des réformes ? Non, mais c'est ce qui doit être fait, en fait, logiquement. Parce que vous parlez de la... C'est pour répondre à la problématique de comment faire pour qu'on forme le plus grand nombre de cadres. Donc, il faut que cela... Ça ne doit pas être seulement la panade de la fédération. Et il faut aussi que, au niveau de l'Etat dans l'ensemble, qu'on se dise, il nous faut former des cadres. Il y a combien de prépareurs physiques dans d'autres disciplines ? Nous sommes en train de voir comment organiser la même session avec le comité national olympique pour toutes les disciplines. Vous irez en boxe, il y a combien de prépareurs physiques ? En handball, il y a combien de prépareurs physiques ? Parce que c'est des spécificités. Il y a des matières générales et puis il y a des spécificités. Le travail de force qu'on ferait chez les footballeurs, on ne le présenterait pas chez les judokas. Donc chez les judokas, peut-on voir faire une force maximale, chez les footballeurs, force explosive. Mais ça, il faut qu'on sache. Et voilà. Et quand on travaille et ceux qui utilisent beaucoup de force, vous allez voir dans un dojo où on fait faire les mêmes exercices dans le même groupe et les enfants de 12 ans et les enfants de 15 ans et les seniors. Ils font la même chose. Il y a des incidences sur le plan corporel, organique. Mais ça, il faut que les gens puissent connaître. Donc ça, par exemple, ça doit être la préoccupation de l'État. Nous voulons développer notre sport. Alors, nous voulons réaliser des performances au haut niveau. Mais comment faire pour réaliser des performances au haut niveau ? Il faut que nos athlètes soient prêts, soient au top, les joueurs, qui soient performants les joueurs. Qui sont à même de pouvoir le faire ? Les préparateurs physiques. Et que les préparateurs physiques soient associés aux entraîneurs pour la partie technique et tactique. Voilà, par exemple. Donc, ça, je crois, le clou du problème. que tout le monde s'investisse. Les dirigeants des clubs qui acceptent qu'il faut des préparateurs physiques. Qu'on ne donne pas à messieurs tout le monde. Parce que c'est du domaine de la science. Il faut connaître l'anatomie. Il faut connaître la physiologie. Et tous ces aspects-là, ce n'est pas messieurs tout le monde qui doit les connaître. Là, c'est coach Lousadis Soumeda. C'est une vraie bibliothèque de notre nation. Il ne parle pas en tant que coach. Il parle en tant que professeur de l'université maintenant. Parce que la matière continue de couler. Coach Lousadis Soumeda, est-ce que vous collaborez avec d'autres fédérations africaines ou du monde ? Au niveau de la CAF, oui, la direction technique nationale, elle collabore avec les différentes associations membres à travers les réunions bilatérales qu'on a régulièrement, qui sont organisées par la FIFA et la CAF. Et nous avons, personnellement, des contacts avec plusieurs entraîneurs. J'ai fait six cannes, donc cinq cannes avec les garçons et une canne avec les filles. Sauf le mondial. Sauf le mondial. Et donc, nous avons des contacts, des connaissances, ci et là, dans les fédérations. Des collègues avec lesquels, on a été en allemand, et la formation d'entraîneurs à la licence A. Et qui sont aussi devenus des directeurs et des nationaux. Donc, nous sommes constamment en contact avec l'extérieur. Et aujourd'hui, si tu t'arrêtes dans ton bureau, tu ne peux pas vivre la réalité. Il faut absolument sortir. Il faut lire chaque jour. Il faut s'inspirer sur ce que nous autres le font. Pour être à la page. On n'arrête pas d'apprendre. J'ai deux dernières questions. Je vois les joueurs. Vous avez dit, c'est physique. Mais je vois la technique intervient dans cette formation. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la technique intervient, alors qu'on parle de la physique aussi? Voilà. Dans la méthode d'entraînement, il y a les formes jouées. Ce qui est la préparation physique. Les formes jouées. On peut faire des entraînements dissociés. C'est-à-dire préparer une qualité physique sans ballon. L'entraînement dissocié. L'entraînement associé. On peut faire un entraînement physique avec le ballon. Et puis là, nous sommes en train de présenter un entraînement intégré. Donc, ils travaillent ici une qualité physique, l'endurance-puissance avec le ballon. Donc, on développe une qualité physique qui est l'endurance-puissance, l'endurance-puissance, mais en utilisant le ballon. Pourquoi? Parce que, en intégrant le ballon dans l'entraînement, les joueurs, lorsqu'ils viennent sur le terrain, ils viennent pour jouer au ballon. Donc, lorsqu'ils voient le ballon, ils ne sentent pas la même douleur que s'il n'y avait pas de ballon. C'est pour ça qu'on associe les deux. Mais, en sachant que pour mieux évaluer l'intensité du travail, l'utilisation du ballon donne des probabilités d'erreur par rapport à une séance où il n'y a pas de ballon. C'est pour ça que le préparateur physique apprend à faire du travail sans ballon et avec ballon. Le même travail, il peut faire. Il enlève le ballon, il fait le travail. Et il peut ajouter le ballon pour être proche du jeu. Par exemple, vous pouvez travailler le pressing pour aller dans le jeu réduit. Les 4 contre 4, les 3 contre 3 parce que là, les joueurs sont plus proches. Et donc, c'est comme ça que pendant le jeu, on peut recommander, et l'entraînement peut recommander dans son plan de jeu, de faire le pressing. Et les joueurs sauront le faire parce qu'ils auront travaillé. Mais si, s'ils n'ont pas travaillé et conditionnement, ils ne sont pas conditionnés physiquement, ils ne peuvent pas faire du pressing long. Vous avez évoqué, vous avez dit, vous avez participé à SICAD. Quelle est la leçon que vous avez retenue de vos SICAD? Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de faire SICAD. L'organisation, et il faut associer à la volonté, à l'envie de gagner l'organisation. Dans l'organisation, relever le niveau de notre chantier. Pour que les joueurs locaux puissent être réellement représentés. Vous voyez ce qui se passe? Les mêmes joueurs qui font le plein, le club contre le SMP. Lorsque vous les appelez en sélection, les Congolais refusent. Les mêmes qui vont dans le stade, pour les acclamer, qui font le stade plein, on dit qu'il faut que les joueurs viennent de l'Europe. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ces joueurs ne sont pas identifiés dans la sélection. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de catégorie des jeunes. Si, comme nous sommes en train d'envisager au niveau de la DETN, c'est que nous avons proposé, que nous ayons une sélection U15. Ce sont les U15 qui accèdent au U17. Ce sont les U17 qui vont accéder au U20. Et ce sont les U20 qui vont accéder au moins de 23 ans. Aujourd'hui, l'équipe de la sélection pour moins de 23 ans est en train d'évoluer en Éthiopie. Mais les entraîneurs, ils ont dû batailler pour trouver, rafistoler pour trouver des gens. Alors que logiquement, l'équipe U23, c'est cette équipe qui doit rester permanente. Celle-là, c'est la réserve de l'équipe A. Nous voulons aller gagner la Coupe du Monde et jouer en Coupe du Monde. Mais avec qui? Quels joueurs locaux? Tout le monde est ici et tout le monde peut citer autant de noms qu'il veut l'équipe locale. Alors qu'en réalité, on n'avait pas à citer de noms. On saurait que les meilleurs U23 sont ceux-là. C'est eux qui accèdent dans l'équipe senior. Et comme ça, l'équipe senior, lorsque le sélectionneur arrive, la direction technique nationale lui dit « Voilà notre philosophie de jeu. Voilà le type de football que les Congolais peuvent jouer, dans lequel ils peuvent s'intégrer. » Et lui ajoute sa mentalité. Mais nous aurons préparé pour les sélectionneurs des joueurs dans nos championnats. Et c'est comme ça que si on a un grand championnat, nous aurons des bons joueurs, des grands joueurs. C'est le grand championnat qui va sortir, les grands joueurs. Ce sont les grands joueurs qui vont faire un grand championnat. Vous voyez ça? Donc il y a un travail de fond. Et que nous, au niveau de la DT, nous sommes en train de mener. Les effets, c'est difficile de les voir. Parce qu'il faut former d'abord les quatre. Il faut s'entretenir avec les entraîneurs de club. Et pour que prochainement, certainement, nous pourrons voir. Donc ça, c'est le premier enseignement. L'organisation, dans l'organisation, techniquement, qu'est-ce qu'on veut? Il faut qu'il y ait un projet sportif. Le projet sportif, nous l'avons. Je parle de la philosophie du jeu. Au niveau de la DT, nous venons de prendre une philosophie du jeu. Qu'on va et bientôt, nous aurons encore une formation des encadreurs, des académies. À partir de là, nous allons dire, voilà comment nous, on veut jouer. Et les équipes junior, les équipes de catégorie des jeunes. Parce que nos équipes du championnat de première division, malheureusement, n'entretiennent pas réellement leurs équipes de catégorie des jeunes. Alors là, nous allons dire, V-Club, Daring et tout. Vous avez votre philosophie du jeu, mais les grandes lignes sont celles-ci. Parce que nous, au niveau de la DT, nous savons que le Congolais est capable de faire ça, de faire ça, de jouer dans tel type de football. Et alors, à partir de ce moment-là, on a notre philosophie qu'on impose. Ça, c'est l'autre leçon. La troisième leçon, c'est qu'il faut aussi qu'on conditionne les joueurs. Parce que les joueurs congolais jouent en dents de scie. Pourquoi ils jouent en dents de scie ? Parce qu'ils ont des problèmes, pas de contrat, ils jouent pour une prime qui n'est pas donnée. Ça fait six mois qu'ils n'ont jamais rien vu. Mais ils ont arrêté l'école et ils veulent vivre au dépend de ce qu'ils font. Donc, du coup, sur le plan mental, les mêmes joueurs qui étaient très bien dimanche, parce qu'on jouait contre DSMP, là, ils voulaient qu'on les voie. Et lorsque ça sera contre une équipe de même niveau, on ne sent plus le même. Parce que la motivation inconsciente n'y est pas. Donc, il faut conditionner nos joueurs. Il y a aussi l'aspect de tous ces prédateurs, de faux managers qui viennent, qui miroident pour l'enfant congolais des voyages. Pour les Congolais, dès qu'on monte dans un avion, on est allé au ciel, au paradis. Alors qu'ils savent qu'il y a plein, plein d'enfants qui pilulent dans le monde entier, qui souffrent, qui ne savent même pas comment revenir. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été mal préparés. Ils ne sont pas prêts à aller en Europe. Mais on leur dit, vous allez partir. Tu joues bien. Il joue bien quoi ? Voilà. Il joue bien quoi ? Par rapport au haut niveau. Est-ce qu'il est capable d'aller répondre aux exigences au haut niveau ? Ils n'ont pas été préparés. Dans un premier temps, ici, ils partent. Donc, le Congo a perdu autant de talents. Tous ces talents sont allés en Europe, sans être utilisés dans d'autres pays d'Afrique. Et du coup, on reste avec les moyens. Les bons partent avant qu'on les rende grands. Voilà. Alors, ces bons sont perdus. On a les moyens. Nous repartons tout le temps à jour. Vous voyez ? Des moyens qui ne sont pas motivés et qui ne sont pas nécessairement bien encadrés. Qu'est-ce qu'on attend d'eux ? Vous voyez ? Donc, ce sont des problèmes. Et alors, dans ce cas-là, on doit encourager. Nous saluons tous ces dirigeants qui ont créé des académies. On doit encourager la formation. J'étais ce matin à l'Académie Américaine Impangi, à Yolo. Voilà. Donc, il faut encourager ces structures. Mais maintenant, ne pas donner que le nom d'académie. C'est des structures. Au niveau de la DTN, nous avons un contenu, disons un fichier, que ceux qui ont créé des académies doivent remplir. Parce qu'il faut un minimum de conditions. Il faut qu'on fasse la séparation entre école de football, apprentissage de football. Académie, on forme pour le haut niveau, pour un club. Vous voyez ça ? Donc, il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est lui qui a créé la structure. On ne doit pas créer les structures pour vendre. On doit créer les structures pour former les joueurs, les talents et avoir un sujet. Et puis, la conséquence, l'incident du fait d'avoir bien formé les jeunes, les talents, les gens vont venir les voir. Et si on crée des structures pour vendre, on passe à côté. Et c'est là qu'on ne réunit pas le minimum de conditions qu'il faut pour créer l'académie. Et puis, alors, nous sommes dans la situation qu'on connaît. Une dernière question au professeur Médard Lousadisou, c'est un professeur d'université. Coach Médard Lousadisou, vous êtes en train de partir. Je ne dis pas que vous allez mourir demain. Vous êtes en train de partir parce que vous avez pris de l'âge et vous continuez à prendre de l'âge. Vous serez fatigué. Est-ce que vous avez des successeurs lorsque vous allez vous reposer et dire Médard Lousadisou, j'ai formé. Il y a des gens qui vont valablement me représenter parce que vous êtes une grande bibliothèque pour notre pays. C'est pour ça que nous avons formé des instructeurs pour ne pas être seuls. On a une session de formation dernièrement, c'était 28. On a formé en deux modules. Et donc là, déjà ceux qu'on associe avec nos groupes de formation, nous sommes en train de les tester. Donc vous avez la réponse. Et en formant les instructeurs et en organisant autant de sessions de formation d'entraîneurs, c'est que nous ne voulons plus être seuls. Nous voulons qu'il y ait d'autres entraîneurs et c'est pour ça que nous avons libéré le terrain pour venir maintenant s'occuper des autres qui nous remplacent pour leur formation. Et effectivement, personne n'est indispensable. Donc nous en sommes conscients. C'est pour ça que nous travaillons de la manière dont nous le faisons. Chers amis de quelques minutes pour inspirer, nous étions avec le coach, le directeur technique national, Medard du Sadissou. Adjoint. Ah oui. Il est très humble. Adjoint. C'est le directeur technique national. Ok. Merci pour la correction. Nous l'avons pris à pied levé. Il a répondu volontiers. Il nous a dit, ok, je vais passer l'interview avec vous. Coach Medard du Sadissou. Un mot de la fin. Ce n'est pas la fin, mais pour notre rubrique, quelques minutes pour inspirer. Un mot de la fin. Bon, je suis ravi parce que vous êtes venu à la source pour tirer les informations fiables. C'est très important. Et vous savez, des fois, le comportement des gens dans les tribunes ou quand ils discutent, c'est parce qu'ils sont ignorants. Et des fois, les gens ne savent pas qu'est-ce que la direction technique nationale fait. Et c'est quoi un directeur technique, c'est qu'est-ce que la fédération fait. Donc, c'était très bien. Je pense que là, on a l'occasion de faire comprendre aux gens qu'il y a une structure qui mène des études, des recherches, qui tente de trouver les voisins et de sortir notre football là où il se trouve. Les conséquences, disons, les effets, peut-être, ne sont pas palpables maintenant. On a bien sûr vu un niveau équilibré du championnat de la ligne à foot. Et ce n'est pas encore ça qu'on veut. Il faut relever encore les niveaux de compétitivité. Mais en tout cas, nous pensons qu'en travaillant comme ça, nous allons aller loin. Nous vous sommes très reconnaissants pour avoir permis cette occasion. Ça devient une opportunité d'ailleurs. Parce que finalement, ce n'est plus quelques minutes. C'était finalement long. Peut-être que j'étais assez long aussi. C'est bien pour nous. Mais c'est la pertinence des questions. On ne saisit pas des fois des réponses ou des choses techniques, c'est difficile à comprendre. Vous étiez là pour nous expliquer tout ce qui s'est passé en Célier. Donc je salue tout le monde qui nous suit et qui continue à être avec nous. Nous sommes à la disposition des médias et tous ceux qui veulent enrichir la compréhension dans certains domaines et qui fâchent. Merci. Voilà, c'était là quelques minutes pour inspirer avec le professeur, le directeur technique adjoint national, le coach Meda Loussadissou. See you soon pour une autre rubrique. Quelques minutes pour inspirer. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada